C'est vraiment plaisant l'Expo TI parce que justement les autres villes viennent voir qu'est-ce que vous faites avec les données ouvertes, quel type de projet que vous réalisez. On se rend compte que les autres municipalités ont un peu les mêmes problématiques, sont un peu dans les mêmes types de travaux. Donc ça nous permet vraiment de lier et de faire des projets en collaboration, puis de démontrer c'est quoi les échecs qu'on a eus, mais aussi les succès, puis d'apprendre par rapport à ça. Cette année à l'Expo TI, on avait le Cégep Limoilou qui était présent, on avait l'Université Laval aussi, ensuite OpenFI qui est un autre groupe d'Université Laval qui avait réalisé des projets avec nos données ouvertes, puis il y avait aussi Québec Numérique qui était là pour présenter tous les événements qui se sont faits autour des données ouvertes au courant de la dernière année, puis de montrer aussi tout ce qui se passe dans la communauté du numérique à Québec. Pour le Cégep Limoilou, on avait huit projets qui sont présentés, il y a des applications pour trouver son logis, donc permettre aux gens d'identifier le logis idéal en fonction des différentes données qui peuvent être proches d'un quartier. Ensuite de ça, il y avait d'autres applications qui permettaient, par exemple, d'identifier une activité de loisirs, donc avec différents filtres, voir c'est quel type de loisirs que je pourrais faire en fonction du prix, puis de la disponibilité des activités. Ensuite de ça, il y avait l'Université Laval qui présentait leur projet Stationnement dynamique. Dans le fond, Stationnement dynamique, c'est une application mobile, qui est web et qui sera mobile aussi, qui viennent consommer nos données de disponibilité des stationnements en temps réel, autant les parcs de stationnement hors rue que sur rue, donc les parcs à mètres, quand on met de l'argent dessus, on publie s'ils sont payés ou non payés, donc ils sont capables de déduire un potentiel de disponibilité des stationnements sur rue. Puis ils viennent aussi utiliser les données des panneaux de signalisation, donc on peut, en fonction d'un moment où on peut dire « je veux me parquer pendant trois heures », ce soir, vendredi, donc là, dans un rayon de 1 km ou 500 mètres, quels sont les stationnements que je pourrais utiliser, autant gratuits que payants. Puis là, on a aussi un kiosque. Nous autres, ce qu'on présentait, c'était vraiment la démarche pour la plateforme cible, des données ouvertes de la Ville de Québec, et avec les autres villes aussi, la collaboration du GVQ, la standardisation, puis aussi Nord Ouvert, qui est un organisme avec qui on va centraliser nos données puis travailler à la standardisation de tout ça. Nord Ouvert est une OBNL qui est basée à Montréal, qui travaille dans le milieu plutôt de la transparence et des données ouvertes. On a plusieurs projets, donc on a travaillé avec différentes municipalités à travers le Canada pour les aider à mettre en place notamment leurs propres portails web sur les données ouvertes. On travaille aussi sur la standardisation des données, on a travaillé sur des projets sur des sites web, par exemple, d'accès à l'information, comme « je veux savoir ». Et on est ici aujourd'hui justement pour rencontrer des municipalités, pour les inciter à embarquer dans un projet qu'on va initier très prochainement, c'est-à-dire de créer un portail des données ouvertes pan-québécois. Ce serait une première. Donc on sait maintenant qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont mis leur propre portail des données ouvertes en place, mais on est rendu à une étape maintenant où on veut collaborer. On peut apprendre des pratiques des autres, et non seulement pour partager des meilleures pratiques, mais aussi pour rendre nos pratiques plus efficaces au niveau de la gestion des données. Donc, quels sont les défis auxquels font face les plus grandes et plus petites municipalités? C'est sûr qu'il y a des défis qui se ressemblent. Donc on veut créer un écosystème de partage d'idées, de meilleures pratiques dans cette optique-là, mais aussi pour les usagers des données. L'usager maintenant qui veut développer des applications, qui veut traiter des données, ne sera plus obligé d'aller dans différents portails, ici à gauche et à droite. Il va pouvoir aller à un portail et accéder à des données qui se ressemblent dans différentes municipalités. Donc c'est vraiment dans une approche collaborative qu'on entame cette démarche-là. Puis on est très heureux d'être ici pour pouvoir justement sensibiliser les municipalités qui pourraient aussi peut-être participer à l'initiative. C'est vraiment pour faciliter l'accessibilité aux données. On a mis des politiques en place dans différentes municipalités, mais maintenant on est rendu, comme j'aime le dire, à la fin du début finalement. On veut vraiment passer à la prochaine étape, puis vraiment bâtir un écosystème dynamique pour vraiment bénéficier au maximum du potentiel des gens qui ont vraiment des bonnes idées à travers le Québec avec les données. Tout récemment, j'étais à Transparency Camp, qui est un lieu de rencontre finalement pour les gens dans le milieu des TI au niveau des données civiques et puis des activistes civiques dans les données ouvertes sur une échelle mondiale. Et puis je rencontrais plusieurs groupes et je leur parlais du projet qu'on veut faire ici au Québec. Ils étaient très, très motivés de voir qu'il y avait une initiative de ce genre qui allait prendre racine ici. Donc on est en train d'innover ici. Avec les valeurs de la communauté, c'est sûr que les gens vont vouloir apprendre de notre expérience pour pouvoir en tirer parti de leur côté aussi.